Nous avons le plaisir d'accueillir Pierre-Alain Bauchet. Bonjour Pierre-Alain. Bonjour. Qui est parmi nous aujourd'hui. Et vous étiez notamment cet après-midi à un atelier que vous avez présenté. Donc vous allez nous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Mais avant, est-ce que vous pouvez nous présenter Optimine Winter s'il vous plaît ? Merci, oui tout à fait. Optimine Winter c'est une structure de conseil spécialisée en matière de gestion des risques avec des profils très pluridisciplinaires qui vont de l'actuariat jusqu'à la gestion financière en passant par le risk management et puis la transformation des process et des entreprises. Notre cône vertébrale de sujet c'est la data qui anime l'ensemble de nos travaux. Et puis nous adressons à la fois les organismes assureurs, les banques et puis également les entreprises. D'accord. Quand est-ce que cette société a été créée ? Alors c'est une société qui date de 2000, qui a été créée par son président fondateur qui est encore notre président qui s'appelle Christophe Eberle et qui s'est rapproché en 2012 d'une structure qui s'appelle Winter, d'où le nom Optimine Winter. D'accord, je comprends mieux. Très bien. Alors quel était l'objet de l'atelier que vous avez présenté cet après-midi ? Racontez-nous. Alors le T-Day c'est vraiment un événement tel qu'on le conçoit qui permet d'échanger entre professionnels autour de convictions et d'expériences. Et on a voulu faire passer nos convictions à travers un retour d'expérience sur le sujet de la transformation digitale liée à la performance RH avec un cas d'utilisation qui est l'application à la data science pour mieux maîtriser l'absentéisme. Donc l'objet de l'atelier ça a été de présenter ce cas pratique que nous avons traité dans le cadre d'un grand groupe français qui a permis de passer d'un modèle très fermé qui est des modèles existants avec des variables utilisées qui sont relativement limitées l'âge, le sexe, la CSP pour passer à des modèles beaucoup plus ouverts avec une collecte de données et de variables très très large on a collecté 200 variables chez notre client qui est ensuite combinée et a permis d'arriver à à peu près 600 variables et sur lesquelles on a fait tourner bien sûr des modèles de data science et de machine learning pour sortir des variables explicatives nouvelles pour identifier des causes qui expliquent le niveau d'absentéisme et qui permet aux clients de se positionner ensuite sur le travail sur ces causes justement et mener des plans d'action bien sûr c'est un nouvel outil que nous proposons qui ensuite doit s'accompagner d'une mise en oeuvre et bien sûr d'actions préventives pour limiter le risque d'absentéisme D'accord, donc la data au service de la prévention pour lutter contre l'absentéisme Tout à fait, tout à fait Très bien, très bien Et donc quelles ont été les réactions de l'assistance lors de ce... Très bonne, très bonne On a eu des retours à la fois de professionnels du sujet et de la data qui nous ont posé pas mal de questions sur le modèle évidemment des organismes assureurs attentifs à l'intérêt pour leurs propres clients mais également pour leur propre modèle de gestion des régimes de prévoyance Et puis dernier point, côté entreprises, qu'on a vraiment un panel assez large de participants l'intérêt direct pour quelques personnes qui sont de nous voir après d'ailleurs l'atelier pour nous parler de leurs propres problématiques de taux d'absentéisme et puis de parler de l'intérêt en tout cas d'utiliser de nouvelles techniques pour expliquer les causes et agir à la source du mal Très bien, merci beaucoup Un autre point de vue, un ressenti après ce T-Day qui n'est pas encore terminé puisqu'on a encore quelques heures devant nous ? Un ressenti très positif Je trouve que le T-Day c'est un événement qui apporte beaucoup de fraîcheur sur le marché français La qualité des échanges et des panels était remarquable et puis le lieu très agréable La météo est avec nous, ce qui est un plus Ce qui ne gâche rien Ok, merci beaucoup Pierre-Alain Bauchet de Optimine Winter Voilà, si je prononce correctement Merci beaucoup et à très bientôt A bientôt, au revoir Nous recevons tout à l'heure Pascal Demurget qui est le directeur général de la Maïf à 18h40 On attend votre support en ligne A bientôt